Bonjour à tous, aujourd'hui pas d'épisode sur Planet Coaster car je me suis coincé le dos et impossible de tenir assis devant mon ordinateur assez longtemps pour vous proposer l'épisode. Mais par contre en contrepartie je vous propose un petit compte rendu d'une visite à Walibi Belgium, alors parc qu'on découvre pour la première fois avec des amis en ce beau 15 mai 2021. Les conditions s'annonçaient très bonnes, une jauge limitée à 30% des capacités d'exploitation du parc, un temps couvert ce qui nous évite de cramer au soleil et surtout une nouveauté très attendue partout le milieu des coaster fans et des parcs fans, oui je veux bien parler de Konda, la nouvelle montagne russe Intamin promettant une flopée d'air time sur un parcours de 1200 mètres avec une vitesse max de quand même 113 km heure. Nous arrivons à Walibi, très heureux de pouvoir aller tâter du coaster après plusieurs mois d'hibernation en confinement. Première impression qui nous tape directement à l'oeil quand on arrive, la personne responsable des choix de couleurs dans ce parc est très certainement daltonien car à Walibi préparez-vous aux couleurs flashy et aux assortiments de couleurs curieux. Alors on commence par rider le boomerang local, du doux nom de Cobra comme celui de mon let's play comme par hasard, intégré dans la sympathique zone de Karma World où trône aussi Popcorn Revenge que nous n'aurons malheureusement pas fait faute aux restrictions du coronavirus. Fidèle à la réputation du modèle, bien que pour le coup j'ai eu la chance de ne pas me prendre la moindre baffe, ce qui ne fut pas nécessairement le cas de mes collègues. Après un passage assez court mais humide dans le Raja River, au bâtiment très bleu, on monte sur le Kiddy Zirer, attention les gars, meilleur coaster du parc, non je déconne, mais bon c'était marrant, c'était un Kiddy Zirer, on a eu le droit de tour, voilà bon c'était simple. Une bonne heure s'est passé, et nous commençons à pâtir un petit peu du monde dans le parc qui ne finit pas de se remplir. C'est à se demander comment est-ce qu'ils ont calculé leurs 30% de fréquentation. On s'engouffre pour 40 minutes d'attente dans la file de pulsar. Franchement, bien que la file n'était pas franchement intéressante, ce fut la découverte la plus amusante de la journée. Le launch a beau être peut-être un peu mou, l'airtime en mi-parcours lui n'est pas avare en puissance et le splash était vraiment bien fun. Après ce pulsar dont on n'attendait franchement rien, et qui s'est révélé le véritable coup de cœur de la journée, direction l'attraction pour laquelle nous sommes venus, Konda. Après une file d'attente absolument interminable sous la pluie, l'accélération de la chaîne en cours de lift tombe bien et nous fait une belle petite montée en pression tout de suite au début du parcours. Jusqu'au non inverted cobra roll, je pense que c'est du sans faute. Après, celui-ci, le ride y perd un petit peu en puissance. Mais soyons honnêtes, c'est une machine vraiment sympa à rider, dont on aurait bien fait un deuxième tour s'il n'y avait pas autant de monde. On s'engouffre ensuite après un court repas dans la file d'attente de Titiwaka, Bobsled Gear Slower, dont le parcours très aérien nous faisait de l'œil depuis tout à l'heure. Finalement, celui-ci sera en arrêt. Il reprendra du service un peu plus tard dans la journée, mais nous n'aurons pas l'occasion de l'essayer. En route pour l'attraction la plus emblématique du parc, j'ai nommé Psyche Underground. Rien que pour son histoire pleine de rebondissements, j'avais très hâte de monter là-dedans. Franchement, je ne suis pas déçu. L'ambiance dans la file d'attente est à la fête. Avec une playlist qui n'a franchement aucun sens, mais on ne peut s'empêcher de bouger la tête. C'est quand même un peu dommage quand on sait qu'une bande son avait été composée pour l'attraction. Les choix musicaux à Walibi, c'est quand même un peu le point noir du parc et de sa thématisation. Il y a de temps en temps des choix musicaux un peu curieux, notamment dans Vampire, mais bon, je vous laisserai apprécier par vous-même quand vous le découvrirez. En tant que layout même, c'est plutôt simple, mais l'accompagnement lumineux et la mise en scène sont bien trouvés. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce coaster personnellement. Direction Vampire, on le craignait, on le redoutait, et ben oui, le SLC du parc, il fallait bien le faire, on l'a fait. Même si j'avoue, mettre pris quelques baffes, honnêtement, il n'est pas si horrible que sa réputation le laisse croire. Bien que pour autant, pas franchement mémorable. A défaut de sucer le sang, ce Vampire aura sucé la batterie de mon téléphone. Ce qui ne m'a pas permis de prendre en photo le reste du périple. Petite remarque, la lenteur du dispatch nous ayant laissé très longtemps sur les freins d'avant-gare et le tonnerre ayant frappé juste à ce moment-là, notre tour de SLC s'est aussi transformé en un super water coaster qui nous mouillera jusqu'à quasiment le retour chez nous. On terminera par un tour de Calamity Mine, le train de la mine Vekoma très joliment intégré. Bon, ça ne vaut pas Colorado à Fantasialand, mais ce train de la mine vaut quand même le détour pour les interactions qu'il opère avec son paysage. Hélas, loup-garou n'aura pas raison de nous aujourd'hui. Bon, alors conclusion sur cette visite, Walibi est un parc familial avec une ambiance qui lui est propre. Très cartoon avec des choix de couleurs très vifs, les attractions sont sympathiques et visiblement ils aiment bien les circuits ouverts à voir le boomerang, pulsars et piquets. Des coasters très sympas à rider, mais dont le débit est limité. D'ailleurs, c'est bien ce que l'on pourra faire comme reproche à ce parc, des débits d'attractions franchement lents, dus non pas à l'efficacité des opérateurs qui courent comme ils peuvent, mais plutôt à un léger sous-dimensionnement des attractions. Est-ce qu'on y retournera ? Oui, c'est sûr. Par contre, il me semble impératif de bien choisir son jour de visite pour éviter des fortes affluences. Bon ben, sur ce merci d'avoir écouté ce compte-rendu de visite et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Coaster et de Planet Coaster. Merci. 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 Merci.